Chez Disney, on ne prend pas de risques pour le meilleur et pour le pire, et c'est le cas de la série The Mandalorian. Salut à tous, c'est Vince, alias Amergame, et aujourd'hui, on fait le point sur la saison 1 de The Mandalorian, notamment l'épisode 8. Cette vidéo fait suite au vlog consacré à l'épisode 6 de la série The Mandalorian, que j'ai un petit peu rabaissé et qui a un petit peu agité la fanbase de Star Wars. Dont je faisais partie au départ, il faut savoir. J'ai essayé de prendre du recul concernant le contexte de cette série, et je me suis rendu compte de quelque chose de très important. C'est le simple fait que l'épisode 5 et l'épisode 6 ne sont pas écrits par John Favreau. Et c'est un petit peu la raison pour laquelle ces deux épisodes sont pour moi clairement les moins bons, et c'est la raison également pour laquelle j'ai un petit peu descendu l'épisode 6. Enfin, descendu gentiment, pour ma part. Cette fois-ci, à partir de l'épisode 7, ce créateur reprend les commandes de cette série, et ça se voit très largement. C'est-à-dire que toute cette oeuvre remonte très largement, dans mon estime, jusqu'à l'épisode final. Pour pitcher un petit peu tout ça, j'en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo consacrée à The Mandalorian, le personnage principal devra protéger, sans aucune raison spécifique, le mystérieux bébé Yoda dont on ne sait toujours rien de lui. C'est d'ailleurs ce que je reproche à l'ensemble de cette série, c'est qu'elle n'apporte pas vraiment grand-chose au lore de Star Wars. Le héros a des objectifs très flous, on ne comprend pas trop ce que la série cherche à faire avec lui, il fonce fréquemment dans des pièges tête baissée, les enjeux sont extrêmement faibles, mais à l'échelle de cette première saison qui, j'imagine, entame cette nouvelle histoire. Et comme je le disais, du fait que cette série ne raconte pas grand-chose, elle rajoute des éléments parfois pas très utiles, comme des flashbacks, et on sent qu'ils font ça pour ajouter un petit peu de contenu. Et on sent très clairement que Disney s'est dit, ok, là la série est clairement trop courte, on va ajouter avec des forceps une histoire pas forcément utile, et pareil pour, ce n'est pas vraiment un spoil, car il est évident qu'à un moment ou à un autre, on allait finir par en savoir un peu plus sur le fameux personnage du Mandalorian, et il est clair que tout était pensé pour qu'on finisse par voir son visage à un moment, mais même ça, ça n'apporte rien. Pourtant on sent que ce passage a été pensé pour l'émotion, mais, alors ça fait peut-être un petit quelque chose, mais rien de spécifique. Donc, comme je le disais, c'est vraiment à partir de l'épisode 6 que l'histoire reprend vraiment du service. Mais malheureusement celle-ci est en ligne droite, car on sait à l'avance que les personnages principaux doivent s'en sortir pour que Disney puisse par la suite vendre des jouets avec cette licence. Bon, j'ai l'air d'être un peu cru, mais c'est principalement dû à l'écriture, parce que j'ai trouvé beaucoup d'autres éléments beaucoup plus qualitatifs, comme le fin de service ou quelques easter eggs un peu rigolos, comme les deux Stormtrompeurs, qui parodient littéralement tous les mêmes qu'on a fait autour d'eux, sur le fait qu'ils ne savent pas viser. Voilà, ça marche un peu, c'est rigolo. Certains personnages principaux deviennent de plus en plus intéressants au fur et à mesure des épisodes, notamment le Mandalore, même si ce n'est pas suffisant pour rendre certaines séquences qui se veulent émouvantes de vraiment réussies. En revanche, les scènes d'action sont toujours aussi solides, énorme coup de cœur pour ce droïde, qui s'anime avec une espèce de chorégraphie vraiment très jouissive et impactante, voire assez humoristique par moments. Mais surtout, la mise en scène a réussi à créer une sorte de censure lors des scènes de combat, dû au fait qu'une certaine partie du public est principalement touchée par des enfants, mais malgré cette censure, ils ont quand même réussi à créer une sorte de violence et de brutalité avec les personnages. Ça s'est vu un peu avec le premier épisode, mais également avec le dernier. On bannit les éjections de sang dans tous les sens pour les remplacer par des bruitages de craquements d'os, de cassure d'armure, et ça rend vraiment très très bien. Petite mention à Guiana Garano qui colle vraiment bien dans son rôle, c'est-à-dire le personnage féminin très stock, très puissant, et ça change un peu par exemple du film Solo, où on nous coltine une espèce de fillette ultra pétée qui me sort complètement de l'immersion. Et on ne pouvait mieux choisir que Pedro Pascal pour Le Chasseur de Primes, avec une voix pleine de chaleur qui impose un certain charisme, et Guillain-Carlo Esposito toujours très bon dans le rôle du méchant, même si j'attends quand même une évolution de la part de celui-ci lors d'une future suite. Car comme le disait Hitchcock, meilleur est le méchant, meilleur est le film. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Breaking Bad était une série de fous, car ce même acteur dans le rôle de Gus Fring était réellement développé, ce qui le rendait beaucoup plus charismatique. Et je prie pour voir ça dans une saison 2 de The Mandalorian. Je note en revanche un petit problème de rythme, et ça rejoint ce que je disais sur le fait que la série essaye d'ajouter du contenu pour faire du contenu. Certains passages vont très vite, et d'autres beaucoup plus lentement. Les effets spéciaux, je ne retire pas ce que je disais dans ma précédente vidéo. Je trouve qu'ils sont largement corrects, voire même plus que corrects, notamment l'épisode 8, qui sont littéralement dignes d'un véritable film de cinéma. Et le tout est accompagné d'une image très respectable, avec une bonne composition d'images lors de la réalisation. Et enfin, la musique, que je trouve très correcte, mais sans plus. C'est-à-dire que le thème principal sera plutôt sympathique, mais loin d'être exceptionnel. Et il est évident qu'on est très loin d'un John Williams au plus haut de sa forme. Mais même dans l'ascension de Skywalker, John Williams n'était pas à son max. Cet épisode 8 est donc le meilleur, et ça me donne énormément d'espoir pour sa future suite. Et beaucoup mentionnent le fan service qui apparemment dans cette série est extrême. Je vais démentir un petit peu ça. Je trouve que, oui, il y a du fan service, mais celui-ci est pour moi assez important pour qu'on puisse identifier ce même univers qu'est celui de Star Wars. C'est donc une série que je qualifie de sans risque. Je crois que je ne suis pas le seul à le mentionner. Mais à l'encontre d'un Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker, qui lui aussi est sans risque, The Mandalorian, lui, est beaucoup plus cohérent. Voire même à un niveau assez stratosphérique. La série respecte les différentes règles et lois qu'il a posées, et ça fait plaisir à voir. D'ailleurs, pour rester un peu sur la comparaison du dernier film Star Wars, sachez que l'épisode 8 de cette série m'a procuré beaucoup plus de sensations que Star Wars épisode 9. J'aurais tellement aimé voir ce grand final de fin de saison dans une véritable salle obscure. Alors, petit détail, mais malheureusement ce grand final est un peu dévoilé dans la bande-annonce, c'est pourquoi je vous recommande très fortement de regarder avant tout cette série. J'attends donc avec beaucoup d'intérêt et de curiosité une saison 2, mais sans m'attendre à une quelconque surprise. Beaucoup de gens étaient un peu partagés dans mon vlog consacré à The Mandalorian épisode 6, donc beaucoup de gens n'en sont pas forcément d'accord avec moi, et c'est parfaitement normal. C'est pourquoi je vous invite à poser vos arguments dans les commentaires si vous avez aimé cette série, en tout cas, principalement, cette première saison. Posez vos arguments, n'hésitez pas à me dire pourquoi vous, vous avez aimé. Moi, en l'occurrence, je suis plutôt sceptique, un peu métigé, mais cette première saison regorge en revanche d'énormes qualités, et ça, je ne peux pas le renier. Donc, donnez-moi votre avis. En attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, liker, partager, et me rejoindre sur Twitter et Facebook pour connaître l'actualité de mes prochaines vidéos. Je vous dis alors ciao, et à la prochaine.